Non, et tu sais quoi, je me fais tout le temps vanner par les gars ici. Waouh, t'es un vieux, t'es un vieux, t'es un vieux. Mais moi, ça me fait rire parce que je me dis, 37 piges, c'est vrai qu'il y a 15, 20 ans en arrière, je t'aurais dit, 37 piges, waouh, c'est un âge d'ancien. Mais moi, je suis admiratif des sportifs de ma génération. LeBron James, Cristiano Ronaldo, Federer, Chris Paul, et Jean-Pas, ils ont tous une trentaine d'années, mais ils sont top de leur forme. Et j'ai l'impression d'être comme eux, en fait. J'ai 37 piges bientôt, là, je me sens grave bien. Développer coucher, sprint, je nage encore mieux qu'avant, je ne porte plus l'heure qu'avant, je me sens bien, donc là, je ne sais qu'un chiffre, comme dit Klitschko. C'est un peu, voilà, je suis nage de l'avoir 15 ans. C'est la plus ancienne, ouais. C'est la saison 97. Un 23 piges, t'imagines ? Une fois, j'ai du mal à me dire ça, parce que quand je regarde, j'écoute les années 97, tu te dis quand même, il y a 25 ans, 25 ans, j'étais déjà dedans, ça passe super vite. En même temps, c'est un âge de vieux, pas de vieux, mais tu te dis 25 ans d'une discipline, c'est beaucoup. Mais bon, on n'y prête pas attention, tu vois, je suis dedans, je ne me pose même pas les questions. Mais c'est fou. Je commence en 97, là, j'ai 11 ans et demi, à peu près. Je n'ai pas eu de sensation particulière, en fait, en rentrant dans la salle, mais c'est que j'étais avec mes potes. C'était juste ça, on aimait bien, on kiffait, et puis tout s'est fait naturellement. À l'époque, on ne fait plus maintenant, sinon on va en prison, mais je mettais beaucoup de tartes aux enfants. C'est plus facile avec les enfants qu'avec les grands. Et donc, lui, il en a pris peu, par rapport aux autres. Il en a pris peu, parce qu'il aimait bien s'entraîner, il aimait bien faire le truc, il est assez discipliné. Après, il a un cadre familial à l'époque, ses parents. Lui, il a pris peu de baffes. J'avais le caractère pour la boxe. Tu sais que les gens sont étonnés quand je leur montre mon palmarès amateur. Mais je dois avoir un truc comme 50 combats, 25 victoires, 25 défaites. 50-50. Je n'ai jamais fait les pôles France, j'ai fait les championnats régionaux, etc. Mais je n'ai jamais été performant en boxe amateur. Je pense qu'il doit avoir 28 victoires et 28 défaites en amateur. Ça commençait à le gonfler. Mais un truc qui me faisait chier, honnêtement, c'était la défaite. Des fois, je perdais deux ou trois fois d'affilée. Tu peux regarder ma licence. Et le truc, je me disais, je ne vais pas rentrer comme ça avec une défaite. Il faut que j'efface ma défaite par une victoire. Et des fois, je reperdais tout de suite après. C'était à la fois vexant, frustrant. Et peut-être que c'est toutes ces défaites qui ont fait ça. Parce que peut-être s'il avait eu plein de victoires, il aurait déjà arrêté. Et c'est... Quand on a dit, c'est l'envie de gagner. Le fait de gagner, ça m'a donné l'envie de continuer. Moi, c'est le fait de perdre des fois qui m'a donné l'envie de continuer. Parce que j'ai la défaite amère, en fait. Dès que je perds, il me faut ma revanche. J'ai l'esprit revanchard. J'aimais ça, j'aimais la bagarre, en fait. J'aimais monter sur le ring. La foule et tout, c'était un kiff. Donc, j'ai jamais eu peur du combat, en fait. J'ai toujours voulu me battre, entre guillemets. Je kiffais, mais en même temps, je travaillais en 3-8 aussi à l'usine. J'étais vraiment un ouvrier dans tous les sens du terme. Que ça soit à la boxe ou que ça soit au boulot. À un moment, comme il était pro, tout ça, ça devenait compliqué. Parce qu'il était assez fatigué. Et même, il a failli perdre un combat contre un gars qui avait genre 44 défaites, une victoire. Et parce qu'il travaillait une nuit, tout ça. Et là, j'ai dit, ça ne t'intéresse pas quand même d'être éducateur sportif, quand même. Et donc, il a passé son premier état. Et là, on a créé l'emploi. Et en fait, il a l'âme d'éducateur. Sinon, on ne peut pas le faire. Et du coup, voilà. Et puis, la carrière s'est faite comme ça, par sa propre volonté. Mais c'est vrai qu'au départ, le pari est assez dingue, en fait. Et on n'est peu de personnes à y croire. Parce que personne ne me connaît. Il n'y a que nous, il n'y a moi, il y a Giovanni, il y a Kim, les membres du bureau. On se dit, bon, on le fait et puis on va voir. Et puis, moi, c'est un truc de fou que je fais. Parce que j'arrête de travailler, je ne gagne pas énormément d'argent. J'ai un petit contrat à 20 heures semaine. Et puis, quand tu fais ça, tu as une vingtaine d'années. C'est un peu compliqué. On s'est fait dans l'ombre. Personne ne connaissait Ivan Mendy. Donc, j'ai eu le temps de faire des petits combats. J'ai acquis pas mal d'expérience. Ça, j'en ai bouffé, des combats à domicile à pont. Et donc, tous ces combats m'ont permis d'acquérir un bagage de fou. Et je suis arrivé comme ça par la petite porte. Et là, j'espère en ressortir par la grande. Ah, moi, c'est la rage. C'est que quand je boxe, même en dehors de ça, dans ma vie de tous les jours, je pense beaucoup au parcours de mon père. Tu vois qu'il a galéré pour venir en France. Il est parti de la Guinée-Bissau, d'un petit village où il n'y a que dalle. Voilà, il a commencé à aller à Dakar. Ensuite, de Dakar, il est monté dans un bateau de marchandises. Il s'est planqué jusqu'au port de Nantes. Ensuite, il a rejoint la famille aux Normandies, etc. Je me dis, putain, moi, je fais de la boxe. C'est que de la boxe. Je pense, mon père, tu l'aurais dit à l'époque, il suffit d'être boxeur, tu fracasses tout le monde. Et tu réussis ta vie. Avec son caractère, il a dit, vas-y, je prends. C'est easy à côté de ce que je fais. Un jour, j'étais ému, c'est un grand mot, mais j'étais surpris parce qu'il ne venait pas forcément me voir au combat. Il était là, il me soutenait, mais toujours de loin. Une fois, devant la famille, il me dit, il va, il gagne tous ses combats, je suis fier de lui. Là, ça m'a surpris parce que je pensais qu'il ne le pensait pas. Et ça, ça m'a vraiment touché. Et ça m'a donné aussi l'envie d'aller de l'avant encore plus. Maintenant qu'il n'est plus là, c'est un truc qui reste en moi. Et ça me pousse encore plus. C'est un truc qui reste en moi. Ouais, c'est ça, je faisais de l'asthme d'effort à l'époque. J'ai été plein de fois en difficulté dans différents combats, des combats que vous avez pu suivre en direct même, où physiquement c'était dur, je n'arrivais pas trop forcément à respirer, etc. Yvan est passé près de la correctionnelle au moins à 4-5 combats où il est en apnée. Par exemple, normalement, s'il va à Chapelle, le bas. Le bas même en limite. Sauf qu'il arrive à faire de l'apnée. C'est effrayant. Mais c'est impressionnant quand il fait ça. Et moi, ça me fait mal au cœur. Ça me fait vraiment le cœur. Mais il a un tel courage. Je sais que je ne me plaignais même pas. Je me rappelle. Non, il ne plaignais pas. Il vient dans le coin, je dis. Je fais ça. Il me dit ça va. Rien à flouche. C'est bon comme ça, ça va. Je n'arrivais pas à respirer. Mais je boxe comme ça. Je me dis, c'est comme ça. J'étais limité. Je boxe avec ces limites-là. Mais ça ne me faisait pas peur. Et puis après, il ne faut pas le montrer. Il faut cacher le truc et tout. Il faut bluffer. J'ai fait des combats où j'étais vraiment dans le dur. Je donnais tout. Je donnais tout dès l'entame du combat. Et puis, je gagnais avant la limite. Et donc, ça m'arrangeait. C'est une forme d'inconscience. Mais ce n'est pas seulement ça. C'est une forme de courage. Et aussi de dureté avec lui-même. Il a une résistance à la douleur. Moi, je peux te dire qu'il n'a pas mal par les adversaires des fois. C'est par sa respiration. Mais ça aussi, il a appris à le gérer. Et maintenant, il ne se met plus dans cet état-là. Tout le monde. À ton avis, comment il s'appelle ? En colocante ! En colocante ! En colocante ! Non, mais en plus, quand tu es la modestie, le savoir-être avec les gens, il y a vachement de points. Il se rencontrerait, il dirait « Waouh, c'est chaud ! » Mais je suis sûr qu'il a déjà entendu parler d'Ivan. Tu y connais la boxe et tout. Je suis sûr qu'il a déjà entendu parler. Mais quand il le voit, il doit dire « Merde ! » Il y a un truc que je t'ai dit, j'ai fait pas mal de combats amateurs où j'ai perdu énormément de fois. Mais il y a un truc que je n'ai jamais voulu, c'est prendre des coups dans la gueule. Je ne suis pas le genre de boxeur qui va prendre trois coups et je vais en mettre cinq pour compenser. Non, non, non. Je préfère gagner un zéro à chaque fois ou deux un. Mais prendre des coups, non, ça, 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 il ne faut pas. Moi, je n'ai pas envie d'arriver devant mes gosses avec le visage fuméfié ou devant ma femme comme ça. Je dois les respecter aussi. Donc, je les respecte. Donc, je me respecte et je fais en sorte de prendre un minimum de coups. Ça, c'est important pour moi. Moi, ce que je voudrais quand même, c'est lui renouveler mes excuses comme je le fais périodiquement. C'est qu'en fait, ils étaient petits, lui et Hakim. Et moi, je ne les ai pas vus grandir. Et malheureusement, comme avec mes fils, des fois, je crie et des fois, je parle à Ivan qu'à 15 ans et il a quatre enfants, quoi. Et des fois, ce n'est pas normal ce que je fais. Malgré ça, il a cette patience, cette intelligence de ne pas laisser tomber. Alors, du coup, je me retrouve tout en situation à faire mes excuses le lendemain ou ce lendemain. Et donc, je fais toujours mes excuses par rapport à ça, mais c'est parce que je ne les ai pas vus grandir. Franchement, je n'ai pas vraiment de mots. Je ne sais pas ce qui me fait courir. Là, honnêtement, durant les périodes Covid, je vais te l'avouer, j'ai eu cette période où je me suis vraiment posé la question. Qu'est-ce que je fais ? Les deux derniers combats que j'ai faits n'ont pas été à la hauteur de ce que j'espérais. Je n'ai pas trouvé cette grinta en moi et honnêtement, je me suis vraiment posé la question, je boxe ou je ne boxe plus, qu'est-ce que je fais ? Et après confinement, le fait de revenir à la salle, je m'entraînais, mais sans cette rage. Et puis là, il y a eu cette proposition EBU et honnêtement, c'est revenu tout de suite. Et je pense que ce qui me fait accrocher, c'est les différents titres comme ça. Mais boxer pour boxer, ça honnêtement, je te dis la vérité, je n'ai plus envie. Mais boxer pour des titres comme ça, à Pensey de Maxence, devant mon public, j'aurai toute ma famille, tous mes potes, tous ceux de la ville et autres, pas mal de personnes qui vont faire le déplacement. Et ça, ça me redonne une force terrible. C'est vrai que c'est un des titres qui me manque. Donc j'aimerais bien le prendre et puis le mettre sur mon CV, EBU, champion de France et champion de l'Union Européenne. Et plus le titre EBU, ça serait le top. Je ne me pose même plus la question de vouloir disputer un championnat du monde ou quoi que ce soit. Je prends ce qu'on me donne. Et tant que c'est intéressant, tant que ça motive, je prends. Et là, je n'ai pas le choix de le prendre. À chaque fois, je dis ça, c'est le combat de ma vie, c'est le combat de ma vie. Mais honnêtement, ce titre-là, c'est vraiment le combat de ma vie. Je dois le gagner, je dois le faire pour mon public, pour tous ceux qui me suivent depuis X années. Et là, vraiment, c'est le combat de ma vie. Il faut que je fasse une grosse perte. À chaque fois que je croise un mec dans la ville ou aux alentours de chez moi, je serai là, en fait, intérêt à gagner. T'entends ça, j'entends X fois par jour. Et moi, je kiffe, mais ça met quand même une pression. Mais c'est une pression positive. Je me dis, ah, c'est un kiff. Il y a tout ça qui vient. Il y en a pour qui, ça sera la première fois qu'ils viendront me voir boxer. Donc rien pour eux, je vais faire un truc de fou. Je vais faire un combat de fou.